Hier, quelqu'un nous a conseillé une adresse apparemment un peu coquine, un barachat. Suis-moi Kevin, on va se régaler. C'est ça ton barachat ? Ouais, désolé, ça arrive à tout le monde de se tromper. On fait quoi ? On fait quand même ce reportage ? Ouais, mais maintenant qu'on est là, on n'a pas le choix. Vite fait, parce que je crois que je suis en train de faire une allergie, là. Nous voici donc Ogniafé Mélange, un des nombreux barachats japonais où le principe est simple, boire un petit coup au calme en compagnie d'une véritable note poilue. Si vous aimez les soirs et alcoolisées, les ambiances de folie, oubliez tout de suite l'idée du barachat. Ce genre d'établissement affiche en effet une carte limitée et baigne dans une atmosphère zen où tout est fait pour éviter de déranger nos amis à fournir. On y va principalement pour passer un moment au calme, mais avant tout pour évacuer toute son affection au travers quelques câlins félins. Côté tarifs, on se situe tout de même entre 8 et 10 euros de l'heure auquel il faudra rajouter le prix de vos consommations. Il sera également possible d'investir dans de la nourriture pour chat, un achat pratiquement obligatoire pour que ces derniers daignent vous témoigner un minimum d'intérêt. Putain mais il se passe rien du tout, regarde, tu vois, t'as pas de bouffe, ils ne sont pas vers toi, ils en ont rien à foutre, ta gueule. C'est sympa. Ouais c'est bon, juste un peu les yeux qui grattent là. Et de la nourriture, il en faudra, puisque le Niafé Mélange accueille pas moins de 23 chats pour la plupart issus de la même famille. L'occasion tout de même de voir défiler quelques races dont certaines sont bien sûr typiquement japonaises. C'est quoi le principe de votre métier exactement ici ? Eh mais, enfin, vous êtes rémunéré combien par jour environ ? Si je vous file un CV, vous pouvez me dégoter un job comme ça ? Bon j'ai bien compris, tu veux rien dire, tu veux tout garder pour ta gueule quoi. Il est sympa le chat. Non mais regardez une ouvertrice comme putain. Tout à l'heure j'en ai vu un, il s'est barré par la fenêtre comme putain. T'es sûr que ça va ? Ouais c'est cool ouais, t'inquiète. Nickel. Loin d'être malheureux, les chats sont ici chouchoutés par les nombreux clients de passage. Cependant, il existe quelques règles à respecter pour ne pas perturber les animaux. Interdiction d'utiliser des flashs, pas le droit de forcer un chat à faire ce qu'il ne veut pas, et bien évidemment, défense de leur vente de la brogue. Il existe de très nombreux bars de ce genre au Japon, et le concept commence doucement à s'exporter dans d'autres pays, comme dernièrement à Paris. Il faut dire que des études vont même jusqu'à vanter les bienfaits de ce que l'on appelle déjà la ronronthérapie, qui posséderait des propriétés apaisantes et qui lutterait de manière positive contre la nervosité, la dépression et l'insomnie. Et voilà, vous êtes à présent tout à fait incollable sur le sujet des bars à chat, et au moins, vous savez à quoi vous en tenir si un jour vous êtes amené à y mettre les pieds. Putain, je te jure, jamais tes plans foires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !